Et bien le bonjour à tous, on est enfin reparti sur le cadre PS1, le fameux fil rouge de la chaîne, fameux, j'ai envie de dire, le fameux, voilà, donc le miroir PS1, donc on va le continuer aujourd'hui, on va tout simplement l'installer dans son support, dans sa coque, dans son cadre, tout simplement, on va notamment installer l'écran, ça va être une des seules choses que l'on va faire aujourd'hui et on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien, que tout se passe bien, et puis voilà, ce sera déjà un bon début, ça permettra d'avoir non serait-ce qu'un fond sur ce petit cadre, et de pouvoir après un petit peu positionner tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et oui, c'est parti, let's go ! Pour ceux qui ne se souviennent pas, le cadre PS1, le miroir PS1, c'est tout simplement une PlayStation 1 physique, on le rappelle, c'est une PlayStation 1 physique, avec son lecteur, sa PS1, son port manette, sa carte mémoire, branché sur un écran, 4 tiers des familles, ok, et qui permet notamment de profiter de cette machine directement, voilà, et tout sera caché derrière un miroir, donc quand c'est éteint, c'est un miroir, quand c'est allumé, et bien on voit le jeu qui défile quoi, tout simplement. Alors, est-ce que par contre ça a pris l'eau tout ça ? Non, ça va, ça n'a point pris l'eau, ceux qui ne savent pas, j'ai eu un petit dégât des eaux dernièrement, et heureusement ça n'a pas pris. Ça et ça, je le pose ici, ça je vais en avoir besoin juste après. Salut Joachim, comment tu vas ? On dézoome, on dézoome. Et pour le son, on a un kit d'enceinte qui est déjà dedans, enceinte de PC portable, c'est ça qu'on avait pris en dernier à la fin, c'est important de le préciser, que c'est le dernier de la fin, mais on avait fait beaucoup de choix, on avait fait beaucoup de tests, et au final, petites enceintes de PC portable qui marchent très très bien. Ok, et donc là on y va, on va tout positionner de manière intelligente, et donc là en gros ce que je vais faire, c'est que vous voyez j'ai fait déjà des coudes, enfin des équerres plutôt, en impression 3D, où je me suis fait chier à les modéliser, alors je suis sûr qu'il y en a qui existent, des très bien déjà faites, mais là au moins elles étaient aux mesures que je voulais, ok, donc en impression 3D, et je vais venir tout simplement donc caler, caler un petit peu le, et on remarquera que les cadres Ikea, c'est pas ça, donc même si tu cales tout, tu vois, t'as quand même un jeu en bas, bon voilà, faut pas trop en demander non plus, dernier de la fin, le dernier bravo, elle est belle, c'est là, merci, 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 ok, et donc là maintenant il faut que j'arrive à fixer, on est dans l'impasse, salut Meliria, comment tu vas, comment tu vas, effectivement, on est dans l'impasse Meliria qui a trouvé l'impasse cabri, bon alors normalement cabri avec un Y, la plupart du temps je ban les gens, directement quand on vient et qu'on me dit cabri avec un Y, donc là si j'avais croisé ton panneau, je l'aurais ban, tout simplement, je l'aurais dévissé, hop poubelle, c'est ban, on ban les panneaux nous ici, mais sinon effectivement le, c'était cocasse, c'était cocasse, et donc là en fait je suis en train de me demander comment je vais fixer ces trucs là avec le fond, et bien en fait je me suis dit pourquoi pas tenter un truc un peu schlagué, parce que j'adore schlagué moi, vous savez que la schlaguerie ça reste, ça reste un savoir-vivre intéressant, et je me suis dit, hop, il faut j'en prenne une chargée, parce que sinon, il faut que je prenne de quoi charger en tout cas, faut pas écrire cabri, c'est ça, oh putain, oh putain, petite agrafeuse, ça c'est bien pratique ces agrafeuses là, moi je les avais utilisées pour faire, on avait un balcon, et on avait protégé ce balcon pour les chats, pour éviter qu'ils aillent chez les voisins, etc, et qu'ils se barrent tout simplement, et on avait accroché du coup du grillage à poules, et sur des tasseaux de bois, bref, on avait fait un encadrement pour qu'en plus de ça, on n'ait pas à visser dans le mur, parce que sinon, vive la caution, et donc du coup, avec ça, de chez McAllister, très très bien, très très bien, ça fait le taf de fou, ok, mais je sais ce que je vais faire en fait, regardez, ça va être très simple, alors il faut juste que je réfléchisse à un truc, c'est que regardez ici, j'ai un petit coin, et je me dis comment je peux faire intelligemment, est-ce que ça, je le laisse en haut, ou est-ce que je le mets en bas, parce qu'en gros, en haut, ça me permettrait d'avoir mon fil électrique qui sort ici, et que je peux recentrer à l'intérieur ou autre, et le cacher, je pense que je vais le laisser là, ça, on va faire ça, donc regardez ce qu'on va faire, ça va être très très simple, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, mais, comme ça, on va voir, on va voir, parce que ça, entre ça et ça, je suis pas cadré du tout au même endroit, on va pas se mentir, ah bah si, normalement, si ça et ça, ouais, on va dire que c'est pas mal, je suis désolé, je vais essayer de vous montrer au mieux, mais c'est pas évident, et en gros, il faut que j'arrive, en gros, à agrafer au bon endroit, ça, ça va être une autre histoire, stylo, comme ça, ça sera de là, ça sera de là, à peu près, comme d'hab, ok, là, pareil, je suis pas sûr que ce soit au bon endroit quand je vais retourner, mais bon, c'est pas grave, vous allez, mesdames et messieurs, à plus, merci d'être passé, merci d'être passé Malhéria, et bon courage. De tout jointer, en jointer j'ai quand même pour l'humidité, en gardant un trou en bas du cadre, et aussi devenir l'humidité, attends, l'humidité, ça, pas l'humidité là-dedans, qu'est-ce que je fais, là ? Donc là, du coup, comme ça, je sais où potentiellement, en vrai, j'ai fait ça, mais alors que, ouais, en plus, du coup, comme je disais, c'est pas du tout bien cadré, mais en fait, je m'en fous, parce que je vois que c'est ici. Bon, on va tester, on va tester, attention. Ça dit quoi de l'autre côté ? Je suis dessus ou pas ? Je suis grave dessus, hein. Je suis grave dessus. Ah. Merde. Ça m'a... What ? La puissance de ça, ça a arraché ma vis qui était dans le bois. Vous razez, vous complot. Faut que je mette qu'une seule grève à chaque fois ? Il y a de l'humidité dans une salle de bain ? Non, je crois pas. Ok. Force pas plus. Merde. Et là, comment je vais voir ? Bon, là potentiellement, il faudrait que je le vois pour refaire un truc. Visiblement, c'est là. Donc là, normalement... Bon, j'ai qu'une aggrave qui est passée au travers. Mais du coup, j'ai ça qui s'est arraché. Ça, ça me fait chier un peu. Au pire, je le solidifierais différemment. Vous savez, ce que j'ai hésité à faire ? C'est utiliser des tasseaux de bois relativement fins pour faire ce que je viens de faire là. Alors, attendez. Normalement, des tasseaux de bois fins, les plus fins que j'ai, c'est eux qui font 2,2 par... Ah là, moi, ils sont pas carrés. Complètement dingue, cette histoire. Ah non, 2,2 par 2,2. Et là, on est... Ah putain, ça pourrait le faire de ouf, hein. Après, je compte pas forcément le mettre dans une salle de bain, hein. Ce truc, hein. J'aime bien cette musique. Et c'est pas bête, votre histoire de joint silicone pour solidifier le truc. Mais l'isolation, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus pour l'instant. Alors, attendez. On va défaire celui-là. Alors... A plus, Andri, et merci d'être passé, en tout cas. Et bon courage pour le boulot. Hop, on prend ça. Ok. Donc là, je vais essayer de remettre la vis dedans. Putain, mais les agrafes, elles sont toutes sorties. Mais en fait, je me rends compte que ça, ça tiendra jamais, en fait. Je pense que ça tiendra jamais, mon histoire. Quand il y aura l'écran, l'APS1 et tout dedans, je pense que ça, ça ne tiendra absolument jamais. C'est sûr et certain même. Donc... En tant que fin bricoleur... Oh la vache, ça fait la gueule. Il fait la gueule, ce tasseau. Et ça pourrait... Oh là là, ça pourrait faire d'une pierre deux coups. Le tasseau de bois. Je me demande si c'est pas le meilleur bail pour venir tenir le fond. Donc le fond toujours agrafé, mais vissé dans le bois sur le côté-là. Tu vois, si je fais toute une lignée comme ça et toute une lignée comme ça, sachant qu'après, il faut se dire que... Je crois qu'on va faire ça. Je crois qu'on va très clairement faire ça. J'ai pas vraiment le choix. Bon, mon tasseau de bois, il fait un tout petit peu la tronche. Est-ce que c'est grave ? Je pense pas. Je pense que c'est la meilleure idée. En place et silicone pour fixer définitivement. Vous voulez vraiment que je le place, mon silicone ? Si je le coupe en deux, celui-ci... Bon, celui-ci qui était quand même bien pratique, c'est le tasseau qui vient normalement ici pour tout ce qui est rebillage et tout. Mais c'est pas grave, je m'en ferai un autre. Je m'en ferai un autre, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je crois qu'une fois de plus, aujourd'hui, on va jouer de la scie sauteuse, jeune dame oiseau, jeune dame oiselle. Est-ce que je la coupe en trois ? Je vais couper ça en trois. Ça, je vais le couper en trois et je vais en mettre un là, un là et un là. Et comme ça, je les centre un petit peu. Attends. Mesure savant. mètres. L'important, c'est de rebondir. 84. Calcul savant également. 84 divisé par 3. 28. Je le savais. 28. Regarde. Que le tasseau se fende sans le serrer avec un serre-joint. C'est pas bête. C'est pas bête. ça. Ouais, non, ça va être compliqué. Faut que je l'utilise comme ça. Je vais l'utiliser comme ça. Et comme c'est une vis qui va venir de part et d'autre. Comme c'est une vis qui va venir de part et d'autre. Après, habituellement, pour ma défense manga panda, c'est que potentiellement, je perce. Comme Julien. Je perce le tasseau et je mets une vis. Donc là, ça ferait 28. 28, si je le centre, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ou est-ce qu'il faudrait que je fasse tout du long pour avoir un truc vraiment solide ? Je me dis qu'il faudrait peut-être que je fasse tout du long. Blague ratée. Non, elle était trop bien. Blague jalousée, surtout. Celui-ci, je le coupe en deux. On a dit 84. Donc ça fait 42. Désolé, je fais des tests. Et donc, du coup, je vais devoir aller dehors chercher un autre tasseau. Parce que du coup, en fait, ça, ça vient, je vous ai dit tout à l'heure. Mesures précises. C'est important. Ah oui, non, mais là, il est déjà fendu en deux. Là, il est déjà fendu en deux. 42. 42 là. Du coup, 42 là. J'ai bien fait ma mesure. C'est bon. En fait, je vais faire ça. Je vais faire 42 et 42 de part et d'autre. Et en bas, je ferai différemment. Celui-ci, on le coupe en deux. Par contre... Ah ouais, là, il va se séparer de ouf, en fait. Là, il va se séparer de ouf. Cependant, ça rajoute une étape de plus. Tout à fait. J'ai pas de serre-joint. C'est une trop bonne idée, le serre-joint. Mais j'en ai pas. J'en ai pas, j'en ai pas. Un jour, j'investirais dans du vrai matériel. C'est chiant de couper. Parce que couper, ça veut dire que ça va faire du copeau. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On est pas à saprène. On est là pour avancer. Alors, scie sauteuse. Bougez pas. Oui, je pourrais prendre une scie à main. D'accord. Je crois que j'avais pété un de mes forêts à bois. Donc, est-ce que je devrais pas utiliser un forêt à métal, du coup, maintenant ? Je pense, forêt à métal, c'est bien, ouais. Je pense que le forêt à métal, sous-côté. Une fois de plus, matériel de chez Action, qui coûte vraiment pas cher, qui est sur batterie et qui prend pas beaucoup de place. Donc, top. L'écran, je vais le ranger parce que sinon, je sens que je vais le regretter. Et puis, let's go. Let's go, let's go, coupons ça. Petite sauteuse. Colle à bois également. Mais ouais, mais... C'est pareil. En fait, la colle à bois, je l'ai toujours sous-estimée. Parce que pour moi, les cols blanches, ça marche pas. Pour moi, ça colle pas. Mais en fait, la colle à bois... La colle à bois, c'est un délire. C'est quoi ça ? C'est la puissance ? Je sais pas. Ah ! Mais quand il faut percer précisément, c'est chiant. Ouais. Hop. Impeccable. Petite lame à bois. Ok. Sur du bois, c'est efficace. Eh bien, c'est parfait alors. On va faire ça. Effectivement, l'intérêt du forêt à bois, c'est qu'il est... Je prends la batterie de la visseuse-dévisseuse pour la mettre dans la scie sauteuse. Voilà. Ça marche bien. Là, je suis bien à 3. Come with me girl. Là, je vous fais un gros plan sur mes chaussons. Qui sont absolument magnifiques. Voici mon support pour couper du bois. L'important, c'est d'être stable. Voilà. Donc, je disais stable. Euh non, découpage de bureau, non mais... Trop peu pour nous. Bon, c'est un peu chiant du coup. Je l'ai un peu coupé en deux. Bon. Oups, la réduction du bruit. Ah ouais? Ça n'a pas marché? J'ai dit n'importe quoi, du coup. Bon, c'est coupé. C'est coupé. Alors, avant d'en foutre absolument partout. Voilà. 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 Ah, regarde. Elle n'est pas activée de la réduction du bruit en fait. C'est vrai? Dis-moi pas que c'est pour vrai. C'est vrai ce mensonge? Ah mais oui! Du coup, ça va, c'était cool. J'espère vraiment que du coup, ça n'a pas capté le... Bon, on verra bien. Suppression du bruit. J'espère que ça n'a pas capté le son des enceintes. On le saura que plus tard. Je crois que c'était comme ça. Non, non, non. Hier, ce n'était pas comme ça. À certains moments, c'était comme ça, mais pas tout le temps. J'enlève la lame. Elle est quand même efficace. Et lame d'origine, je ne suis pas sûr que ce soit les lames les plus efficaces du monde. Je crois que j'en ai d'autres des lames. Je crois que j'en ai racheté, mais je ne suis pas sûr. Mais bref. Enfin, franchement, pour le coup, je ne suis pas fin menuisier. Donc, niveau conseil, je pense que je ne suis pas le meilleur. Mais pour une scie sauteuse à 25 euros, sans batterie. Si tu veux la batterie, il faut acheter la perceuse. C'est franchement pas mal. C'est franchement pas mal. Ok. Alors, je vais juste ébavurer mon bois avec un outil et tout ce qu'il y a de plus fait pour. Il est bien de retirer la batterie avant la... Oui, bon. Effectivement. Et il y a des... Oui. Bon. D'accord. Faites pas tout ce que je fais. Il y a des trucs... Maintenant, je sais... Quand on fait de la soudure, etc. Je sais... Ou du bricolage électronique. Je sais ce qu'il ne faut pas faire. Et j'essaye de montrer ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est vrai que quand on fait du bricolage de bois, ça ne reste vraiment pas mon domaine. Euh... Là... Bon. Cramer les cheveux à l'air chaud. Oui. Bon. Alors... Il y a des fois... Des exceptions. Hop. Voilà. Hum... Impeccable. Impeccable. Ok. Alors... Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever ça. Ok. Juste là. Et donc ça aussi, en fait, il faudrait que je l'enlève. On enlève ça. Parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà. Donc mes petits coudes, pour l'instant, ils ne servent à rien et peut-être qu'ils seront réutilisés plus bas. Peut-être que j'en mettrai trois ici, du coup. Et donc là, l'intérêt que j'ai quand même celui-ci de fixer, c'est que ça me permet de venir positionner comme il faut. Alors, je vais, pour ne pas me prendre la tête, je vais venir mettre... Enfin, pour me prendre la tête tout de suite et ne pas être découragé avec la suite, je vais mettre en premier celui-ci, donc qui est coupé en deux. Et puis voilà. Moi, j'ai déjà un trou de vis. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout en le gardant comme ceci, je vais venir percer trois trous. Trois trous, je pense que c'est largement suffisant. Que je vais venir mettre ici. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mes vis. Ok. Je vais aller chercher mes vis tout de suite, d'ailleurs. Je crois que je les ai mises là. Oui, je les ai mises là. Et ensuite, on pourra percer... Direct to me. Alors, une fois de plus, je le répète encore. Mais le bois et moi, ça fait plusieurs... Beaucoup. Beaucoup trop même. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal parce que ça ressortira pas trop. Donc, des mesures précises pour éviter de... Donc là, même si j'y vais comme un bourrin, normalement ça dépasse pas. Ou si ça dépasse, ça dépasse peu. Alors, vous savez, c'est un métier, bien sûr. Et hop. On va percer les trous. Ça se voit un peu. Oh, ça va. Alors. Où sont mes forêts ? Là. Hop. Forêts, du coup. A métal. Comme tout bon menuisier prendrait, hein. Bien sûr, hein. C'est un choix... Donc là, en fait, l'intérêt, c'est de prendre un forêt qui fait la taille du centre. De la tige du centre. Comme ça, après, il y a que les rainures qui viennent dans le bois. Tente des explications sur de la menuiserie, hein. Donc, autant vous dire. Bon, à la base, soudure tout ça, hein. Mais c'est bien aussi de se challenger, hein. Avec deux trous, euh... Ça peut être résolu, ton problème. Il équerre avec deux trous, ça peut être résolu, ton problème. Quel problème ? Alors, attendez. Donc, du coup, comme tout à l'heure... Si on va le faire, là. Donc, j'ai dit comme ça. OK. On tient bien. OK. De ma main de menuisier. Ah ! Ah ! Une écharde. Courageux menuisier, normalement, il est. Sachant qu'après, on va agrafer. Donc, c'est quand même plutôt cool. On va gagner du temps là-dessus. Voilà. Donc là, on a bien... Les trous qui vont bien. Je vais reprendre... Ça. Voilà. J'y vais à l'ancienne. Je fais ça à la main, tu vois. Voilà. Ça ressort un peu. Et je me dis presque... Je me dis presque. Est-ce que je devrais vraiment utiliser un forêt pour percer là-dedans avant ? Bon. Sur la face biseautée pour fixer le cadre. Et un autre trou sur la face plate pour fixer le cadre du cadre. Un trou sur la face biseautée pour fixer le cadre. Et un autre trou sur la face plate pour fixer le cadre du cadre. J'ai pas compris. Une vis en travers, en gros. Biseauté toi-même. D'où t'insultes de... Quitte insultes de biseauté. Y'en a vraiment, ils doivent se tirer les cheveux sans se dire mais il est con en plus. Ok. Attends, quelle est la face la plus propre ? Elle est bien dégueu quand même. J'ai pas glissé le truc. Ça, ça ira genre comme ça. Je vais essayer de visser à la main pour voir. Allez, mais du coup, non. Comme ça. C'est pas mal. On va faire comme ça. À l'ancienne. Il vient pas de mon compte Singiverse par hasard. Son taquet noir, ça. Non, je les ai. Non, parce que je suis pas très malin. Et je les ai modélisés moi-même. Plutôt que de les... Plutôt que d'aller chercher quelque chose qui est déjà fait et sûrement bien mieux. Je les ai modélisés moi-même sur Singiverse. Bon, en même temps, modéliser est un grand mot. Tu prends... J'ai glissé, chef. Qu'est-ce que t'as acheté ? Qu'est-ce que t'as fait ? Dis-moi pour que c'est pas vrai. Je pense pas vrai. Attention. On y va. À l'ancienne. Eh ! Pepe, pepe, là. Strong, le streamer, non ? Moi, je dis strong. Strong de ouf. Deux fonctions sur Fusion, quoi. Moi, je suis sur TinkerCad, mais ouais, 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 clairement. On est là-dessus, ouais. On est sur un carré... Même pas, le triangle existe. Regarde ça. Non, mais je vous montre. Ça, c'est un talent, hein. La photo sur Discord. Oh, dur ! Ah, putain, j'avais pas vu. Ah oui, effectivement, c'est bien joué. Bien joué de ta part. La menuiserie, effectivement. Ça a l'air d'être ton domaine. Attention. On y va. Un fond. Let's go. Allez. Donne tout. Allez. 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 Eh, c'est pas mal, hein ? Eh, dis-donc. Oh ! Oh ! On est bien, là. Voilà. J'ai mis le lien de mon design sur Discord en stream. Oh, le petit zucker, là. J'ai pas eu pergé de maman. Bah ouais, tu m'étonnes. Et carte de fixation pour profiler l'aluminium, tu auras une image de ce que je voulais dire. Ok. Je vais chercher ça. Juste pour voir, parce que je suis curieux de ce que tu me proposais. Oh, ils sont mignons, tes petits taquets, là. Oh, c'est tout mignon, ça. Bah oui. C'est bien fait. Ah oui, mais là, on est clairement sur un menuiser, là, par contre. Ah, d'accord. Ok. Ouais, mais du coup... Ah, avec ça, là, du coup, avec mes trucs à moi. Du coup, c'est ça que tu disais. Ok, d'accord. Ok, ok. Très bien. Aujourd'hui... Enfin, du coup, les mardis, c'est des live chill. Vous vous en doutez bien qu'on n'est pas sur... On prend pas la tête, là, aujourd'hui. Oh, ça m'a fatigué de visser à la main. Alors que j'ai une super visseuse des visseuses juste là. Vas-y, on va essayer de faire ça bien. Et à la fin, normalement... Oups. J'ai fait ça vraiment... N'importe comment. Bon, bref, c'est pas... On va essayer de faire mieux, ici. On va essayer de faire mieux, ici. Voilà. Et on fait attention, c'est fixé que par le bas. Non, mais ça fera l'affaire, comme ça. Ça fera très, très bien l'affaire. De toute façon, une fois de plus, je suis pas menuisier. Donc ça serait pas étonnant. Oh, peut-être que... Peut-être que chose intéressante, vous me dites si je me trompe, mais euh... D'avoir ça là... Afin d'éviter... Oui, ça peut être une bonne idée, ça. De faire des conneries, non ? Avant de fixer la pièce du fond. Ça peut être une bonne idée, ça. De mettre cette partie-là. C'est du bon boulot vert, comment tu as ? Eh bien, let's go. On va repercer... Alors. Celui-ci, pour une fois, il est entier. On va essayer de le faire intelligemment, comme ça. J'ai cru que depuis tout à l'heure, je perçais à l'envers. En dévissant. Vous voyez, comme ça va, comme dans du beurre. Je la trouve vraiment bien, quand même. Franchement, pour 26 euros, je crois. Ça va beaucoup moins bien marcher, comme ça. On peut la faire, on peut la faire. On l'a, on l'a, on l'a, on l'a. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. On a un change. Non. Vous savez pourquoi ça m'embête ? Parce qu'en fait, c'est des petits bico en métal qui m'embête. C'est pour ça qu'ici, c'est pratiquement un rat. De l'autre côté, on va essayer de ne pas refaire la même erreur. Comme ça, on aura pris bien asymétrique. Je vais enlever ça. Ces trucs-là, là, qui viennent tenir, justement, la partie vitre. Tête de vissage. Tu peux faire des trous de vis avec. Pas de tête pour fraiser. Maintenant, du coup, je n'ai pas de tête pour fraiser, je n'ai pas de tête de vissage. Je n'ai pas tout suivi. Ton montage, ça consiste à mettre un écran bien lumineux sur lequel tourne une PS1 derrière un mirror. Mais c'est dol. Tu as réussi à expliquer ce que je n'ai jamais réussi à expliquer à chaque fois que quelqu'un me le demande. Félicitations. On essaie de faire un truc. Moi, j'ai un peu le combat dans l'œil. Mais on essaie de faire quelque chose d'à peu près symétrique. Vous savez, mesurer et tout, ça ne sert à rien. Parce que je suis vraiment quelqu'un de combat dans l'œil. J'ai toujours dit. J'ai presque envie de lui le dévisser, le décaler un tout petit peu ou le retourner en enlevant les petites cales en métal. Comme ça, je viens vraiment le plaquer. Les deux seront à la même hauteur. Ce sera peut-être mieux. On va faire ça pour lui juste après. J'ai un pifomètre qui est relativement de qualité. Je l'ai acheté. Mon pifomètre, je l'ai payé le prix fort. On ne va pas se mentir. Mais ouais, c'est de la qualité, bien sûr. D'ailleurs, pour tout vous dire, je ne l'ai pas payé. C'est quelque chose qui se... On se met de père en fils de fils de boulanger, bien sûr. Ben oui. C'est Pennywise. Il y avait osé pour la mesure. On est d'accord. J'ai le combat dans l'œil, mais pas en bien. Ah ah ah. Fort bien. Là, on est quasi... Ben là, on est parfait. Voilà. Là, on est sur la distance égale. C'est parfait. Donc là, je viens bien plaquer. Tout en... Tiens bon. Tout en vissant. Aïe. Ben, pour vous donner un petit peu mon expérience avec le bois et tout ce qui est menuisé, etc. Planter un clou droit sans le tordre, dur. Je me concentre, je donne tout ce que j'ai. À la fin, je suis fatigué. Mentalement. C'est pour vous donner un exemple, bien sûr. Non ! Mes mesures ! Voilà, c'est bon. Je fais bien exprès de plaquer en bas. Voilà. Voilà. Oh putain. Voilà. J'aime bien travailler un petit peu des matériaux nobles tels le bois. En plus, on est sur du bon bois. On est sur du tasseau en sapin. En vrai, je ne sais même pas en quelle matière il est ce tasseau. Mais... En tout cas, c'est du tasseau en vrai bois d'arbre. Et ça, c'est important. On est sur du 100% recyclé parce qu'il vient bien de dehors. Il a passé une année dehors. A braver toutes les tempêtes. Putain, la vache. Il arrive pour... Allez, gamin. On donne tout. Vas-y. Ouh ! Plus qu'une. Toi aussi, je te plaque. On sera bon. A plus de ragibustier. Et hop, le tournevis dans la main. Tu me fais peur. Mais non. J'y ai pas pensé. Je suis un professionnel. Je l'ai déjà dit. C'est faux. En un tournevis de cette taille-là, ça ne se plante pas dans le doigt quand même. dans la main. Et pas besoin d'envoyer d'images. Oh, les bibis. Je te raconte pas. Eh ben, c'est pas mal, ça. Et donc là, par contre, en dessous, je suis pile poil. Ouais. Ouais. Là, je suis pile poil en dessous. C'est bien, ça. Ça, c'est très très bien. Salut, Ninja Red. S'il y a moyen. Non. Non, mais c'est bon. Non. J'ai pas envie. J'ai décidé que non. Bon. Ça se dévisse pas ? Ah ben oui, j'ai mis en 1. Ça, je le récupère. Parce que ça, il faut que je l'enlève. Au final, c'est un petit peu faussé mon schmublic. Et du coup, mon cadre n'est pas droit. J'aimerais bien qu'il soit droit. Ça fait des beaux emplacements. Donc, je le retourne dans l'autre sens. Pour faire en sorte que, en gros, les fixations ne tombent pas au même endroit. Pareil, technique de fin maçon. Et afin de me faciliter la vie, je vais prévisser ici. Hop. Et dès que ça dépasse un peu. Bon, après, est-ce que ça tiendra avec le temps ? Je ne sais pas. Mais on va lui souhaiter une longue vie. Quand j'avais que très peu d'outils et que je fabriquais une grosse boîte en contreplaqué avec un tournevis et une Dremel, la douleur. Aïe, 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 aïe. Effectivement, oui. Effectivement. Après, j'ai la vitseuse qui est là. Mais en fait, ça, c'est tellement de la merde. Ça, c'est du carton pâte, globalement, ces trucs-là. Et sauf que si j'y vais avec ça et que je le mets même en 1, je pense que je foire ma vis. Donc, rajoute de la colle à bois pour plus de soutien. En vrai, je ne sais même pas si j'en ai de la colle à bois, mais ce n'est pas bête. Ce n'est pas bête du tout, la colle à bois. Au pire, la colle à bois, je la mettrai en dessous. Ce n'est pas bête, celle-là, la colle à bois. Et quand je viendrai clac-clac avec les... Avec la grapheuse. Donc là, on est pas mal. Du coup, on sera la bonne auteur. Ça me l'a poussé ou ça... C'est marrant, j'ai l'impression que ça se... Ça se visse en fait. Et ben voilà ! C'est pourtant pas compliqué ! La colle fait comme le chien, la colle à bois. Je crois que j'ai vraiment une colle à bois des plus... Ah oui ! Je pense qu'en termes de colle à bois, on ne fait pas mieux dans le milieu. Ah ben j'ai oublié le bouchon. Je pense qu'en termes de colle à bois, on ne fait pas mieux. J'en ai encore là ? Ça se sniff de la colle à bois ou pas ? J'ai un gobelet là. J'en ai encore dedans. Ah yes. I guess. Tu tenterais pas la colle à bois toi ? Ou pourquoi ? C'est censé être de la geler ou pas la colle à bois ? S'il est toujours liquide, c'est bon. Pourquoi c'est euh... C'est normal ça ? C'est normal ça ? C'est normal qu'elle euh... Que ce soit gélifiée ? C'est... Elle est bonne ? A votre avis ? On dirait un vieux glaire. Elle est encore bonne à votre avis ou pas ? je crois qu'en plus c'est une colle à bois qui te vendent comme ça sans bouchon en fait pas trop d'accord eh ben je vais la tige tout simplement ça sert à rien de conserver un truc comme ça bon sans pire j'ai toujours fait sans colle à bois vous savez moi ça me fait pas peur alors maintenant je vais retirer la dernière graphe à mon avis et les morts ouais je vais la laisser là où elle est un jour j'en rachèterai et puis voilà un piège à moustiques à tu veux dire elle est bonne que ton doute répond à ta question ouais c'est ça on va là on va la laisser où elle est c'est à dire à la benne un petit pc gamer qui pèse en allemand ah ouais c'est bon ça le tutoriel bien joué il complique qui fait rêver ou bien voilà ok alors maintenant ce que l'on va faire c'est prendre ça on positionne notre cadre en gros à la fin ça ira comme ça on positionne plus ou moins centré le fond mais peut-être qu'effectivement le silicone comme vous en avez parlé tout à l'heure là je l'utiliserai parce qu'en vrai comme on a de la lumière potentiellement le fond en gros tout le cadre sera lumineux tout autour à l'arrière et je suis pas sûr que ce soit très joli donc on verra et ça fait partie vraiment des finitions de chez finition on est encore un petit peu loin balle et de go je vais mettre genre trois agrafes orne au sol sixième mois d'abonnement merci beaucoup et vous êtes fait applaudir par la même occasion j'ai pas merci beaucoup sixième mois d'abonnement alors laissez moi juste le temps de mettre les deux trois agrafes dans pas le même sens c'est important c'est mais c'est une série de faire c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est vers ça pas vite vers ça tu as compris c'est parce que je vous ai déjà dit mais j'adore lui moins donc là normalement déjà je retourne et ça tient et c'est droit parce qu'en plus de ça c'est le genre de fond qui est gondolé alors je suis trop bon et oui je me jette des fleurs et j'ai aucun scrupule là dessus alors 98 ou alors colle chaude pour que j'achète d'ailleurs de la colle chaude j'ai vu qu'il y avait des tubes noirs et je me dis qu'un tube noir de colle chaude tout autour ça peut être bien bon ça ça tient bien vous vous êtes fait applaudir jeune dame oiseau jeune dame oiselle vous savez pourquoi vous savez pourquoi alors attendez oh bah dis donc il y a des choses ouvertes ici c'est la force de musique ça pourrie avec le temps ok même sur du bois j'ai envie de dire oui je réfléchis la page elle marche pas parce que hype bah qu'est-ce qu'il me fait où qu'il est là attention c'est créé alors sachez que potentiellement vous pouvez remporter là tout de suite maintenant ceci donc c'est un petit porte-clés de gamecube ok il est pas noir il est gris il faudrait que je monte un vrai en fait je monte un que je fais vraiment gagné parce que c'est vrai que montrer le mauvais c'est pas terrible attendez je vais en prendre un à moi bon attendez je vous en montre un beau ça c'est les beaux donc voilà donc un gris comme ça donc ça c'est à gagner et pour ça il suffit de taper gc dans le chat juste un g et un c c'est tout donc voilà petit porte-clés gamecube et s'il y en a qui le veulent il suffit de taper gc tout en minuscule attention tout en minuscule sinon ça marche pas et puis vous aurez je vous envoie ça c'est aussi simple que ça donc tous les 15 abonnements il faut gagner un petit porte-clés là notamment celui-ci voilà c'est cadeau donc merci à vous d'être aussi nombreux à vous abonner donc ça fait très plaisir vous avez dit voilu voilu n'hésitez pas en plus aujourd'hui on est sur des on est sur un live différent de ce qu'on fait d'habitude donc on est moins nombreux donc potentiellement plus de chances pour vous de remporter bah ceci quoi moi je retourne à mes agra tac tac et que tac pareil ici tac 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 à plus ah bah ça par exemple donc n'hésitez pas je vais taper gc vous êtes sept à participer c'est bon et bah voilà tube de jeu bien sûr et là on retourne voilà ça tient bon normalement je sais pas si ça va tenir longtemps notamment lui qui est un peu comment dire compliqué pourquoi il sait pas plaquer j'ai l'impression qu'il a un truc qui le qui le bloque pour pas être à plat dessus tu vois lui il fait plutôt bien le taf bon en vrai ça tient je vais pas me prendre la tête pas que je me prenne trop la tête là dessus sur ces projets là sinon je prends trop de temps et après on ne s'arrête jamais et normalement après je peux encore j'ai toujours pas coupé d'ailleurs ces trucs là normalement ça devrait le faire il faut juste que je coupe le film sur les côtés et ça devrait être pas mal c'est de la crotte mais du silicone de bonne facture c'est pas la même chose ouais mais je pense que des tubes de col chaude noire je vais en acheter ça fait longtemps que j'en veux je sais pas s'ils changent grand chose avec les tubes transparents je suppose qu'ils sont un petit peu différents il y a une raison à cela ah ouais ça devrait le faire ça devrait le faire et normalement la trappe du dessus hop elle s'ouvrira et elle se fermera avec un système de charnière très évolué je pense afin de pouvoir remplacer c'est le jeu à l'intérieur donc flip flap voili voilou mais on fera un truc simple pas de prise de tête comme j'ai l'habitude de faire tiens on va remettre la graphe là dessus toi je vais être resserré un petit peu et je vous fais gagner tout ça parce que vous êtes dite à participer et ça fait quand même plaisir un live complètement différent c'est trop puissant c'est beaucoup trop puissant ça m'a viré le truc en dessous intégré au miroir ou des portails il y aura des intègres au miroir justement ça dans les toilettes tu ne sors plus jamais oui c'est le but bon ça m'a arraché mon mon eu forcément bon c'est pas grave je m'occuperai du bas plus tard il me faut d'autres tasseux comme ça et j'ai pas envie de sortir dehors en chercher en même temps si je sors dedans ça va être compliqué très bien maintenant on va devoir s'amuser à alors je vais voir un truc parce que j'en ai plusieurs des trucs comme ça on va prendre les hop là est-ce que c'est tous les mêmes ah bah très bien donc chez Action chez Action ou chez Ikea c'est les mêmes alors là j'ai l'impression qu'il est plus épais lui pourquoi pas la grapheuse se règle pour info ah bon elle se règle celle-là tu penses ? oh putain ça a pris l'eau ça a pris l'eau mais bon ça me permettra au moins de positionner mon écran dans un premier temps puis en plus c'est de l'eau rouillée donc j'ai l'eau comment tu vas donc ça comme ça et par-dessus le film miroir en vrai ça va être pas enfin ça va être très bien non par-dessous le film miroir et donc là il faut que je trouve la bonne position de mon écran c'est-à-dire tout en haut normalement regardez ça la taille de l'écran qui est non voulu pile poil non ça va pas du tout celui-ci comme il est gondolé ça va pas bah écoute ça va très très bien ça va très très bien ouba qui fait des lives aussi sur sa chaîne putain je vous ai toujours pas fait d'un truc ouba qui fait des lives aussi sur sa chaîne que je vous invite à aller suivre et des réactes sur des émissions de l'époque tard l'époque je vous invite absolument à aller voir ça c'est bien je vais pouvoir tous les jeter ils ont tous gondolé c'est parfait je vais prendre le plus propre heureusement j'en ai un propre pour la suite donc oui n'hésitez pas à les suivre ouba bien sûr sur sa chaîne il fait des lives notamment des réactions sur des petites émissions de l'époque et c'est très très cool notamment les guignols de l'info notamment plein de trucs je vous invite à aller voir soyez curieux allez voir ça et potentiellement ça vous plaira du moins je l'espère tu m'en fais de quoi ça un cadre non vu le nombre de siècles que je mets à le faire en vrai c'est parce que aussi j'ai la borne enfin en même temps que de de m'occuper de le faire en live je conçois un peu tout en même temps je réfléchis au truc forcément ça prend du temps mais regardez genre l'écran c'est pile de poil c'est vraiment parfait pour ceux qui se demandent du coup en dessous là il y aura le cd qui tourne potentiellement le cd qui tourne ça devrait être cool je vais l'ingénier c'est ça il va peindre une de l'oreille mais non c'est vrai c'est vrai ouba arrête ça je suis friand ça je suis friand ça je peux passer si ça va rendre très bien je tire au sort le potentiel porte-clé vous êtes prêts ? vous êtes prêts ? tous ceux qui ont joué là tout à l'heure vous êtes chauds ? vengeance du cd'arul un an que t'attends ça un an que j'attends ça c'est parti c'est maintenant vous avez tous tapé gc c'est sûr c'est bon on est bon vous êtes tous ok c'est good Joe qui n'avait pas tapé gc ok Scoobrière qui n'avait pas tapé gc également Rompiche qui n'avait pas tapé gc également décidément il y en a plein qui n'avaient pas tapé gc mais ça ne sert pas du tout cette histoire ok et bien vous savez quoi je crois qu'on est bon vous êtes 14 c'est bien 14 c'est tiré oh bah tiens ça ça fait plaisir c'est Bénure Bénure qui l'emporte c'est Bénure qui l'emporte eh oui bien joué à toi bon bon Bénure alors ce qui est bien c'est que Bénure j'ai toutes ses consoles qui sont là enfin j'ai plein de consoles à lui j'ai sa télé donc ce qui est cool c'est qu'au moins je te le remettrai en main propre ça c'est cool ça c'est cool et donc c'est validé pour Bénure bien joué à toi merci à vous d'être depuis le temps c'est ça merci à vous d'être aussi nombreux à vous abonner c'est grâce à vous qu'on fait gagner ces portes clés là j'espère que ça vous fait quand même plaisir parce que c'est vrai que je sais que c'est pas énorme ça pourrait être une console ça pourrait être une PS5 tous les 15 abonnements mais malheureusement bon ça va être compliqué à assumer financièrement mais du coup je suis content je suis content j'espère que ça vous plaît très bien continuons continuons notre petit jeu donc là oui pour une fois faudrait que tu me le rappelles attends tu sais quoi je vais le prendre et je vais le poser tout de suite sur une de tes consoles comme ça je sais que parce que c'est vrai que si tu viens et que j'ai oublié et que toi tu oublies aussi on est pas arrivé voilà ok donc là je suis plutôt bien positionné donc comme vous pouvez le voir sur les bords c'est du pile poil c'est du pile poil je pense qu'il va quand même falloir que je peigne les bords qui sont gris en noir pour être sûr de rien refléter il faut vraiment qu'à la fin tout soit possiblement le plus sombre possible dans cette partie là pour éviter qu'en fait ça se voit à travers le miroir parce que plus c'est clair même le fond il y a des grandes chances que je leur peigne salut à la SOMO5 comment ça va ? SOMO5 également jeunes gens que je vous invite absolument à aller suivre sur leur chaîne Twitch ainsi que sur toutes leurs autres chaînes bien sûr ils font de la grande qualité donc vraiment ça mérite ça mérite beaucoup de vues pour ceux qui ne connaissent pas c'est une association qui préserve tout simplement le patrimoine de nos de notre matériel électronique j'ai envie de dire console de jeu essai etc etc tout ce qui se rapproche un peu au jeu et au micro ordinateur donc vraiment allez voir ce qu'ils font c'est très très cool ils font plein d'émissions régulièrement sur leur chaîne Twitch ils font plein d'émissions également ils font plein de contenu un peu partout sur internet je vous invite vous allez les suivre un peu partout vous n'en serez que satisfait je veux dire là je fais un petit marquage pour pouvoir le positionner comme il faut impeccable qu'est place la dalle comme il faut et vise direct en place oui mais je je vois ce que tu veux dire mais il faut que d'abord que je je peux pas en fait si je retourne le truc tout ce casse la gueule ça va être compliqué mais je vois ce que tu veux dire je vois tout à fait ce que tu veux dire je vais faire au mieux je vais faire au mieux sachant que je sais pas encore comment la fixer est-ce que je la fixe est-ce que je la fixe avec des agrafes comme je le fais depuis tout à l'heure ou est-ce que je la fixe la dalle avec des vis sachant que c'est du plastique je sais pas encore je ne sais pas encore si je le fais il me faut les vis les plus petites que j'ai genre c'est l'un j'ai une vie de se casser pourquoi j'ai gardé ça ah non c'est pas une vis cassée d'accord pardon j'ai ça j'ai ça un peu et j'ai ça j'ai 4 vis comme ça c'est juste pas un prime en 3 et tout à fait bon écran de petite taille ce qui aurait été cool c'est que je mette des inserts en métal ici là dedans ça j'ai pas encore fait ça ça je maîtrise pas encore cette technologie reptilienne je maîtrise pas encore c'est bien une staffette comment ça va je vais percer des trous là positionner mon écran possiblement le gaffer pour pas qu'il bouge et je vais me démerder et je vais pré-percer des trous là-dedans et je vais voir si avec ça ça fait le taf on va voir allez on dit qu'on fait ça cette fois-ci je vais pas prendre un forêt aussi gros que tout à l'heure ah quoi que en vrai ouais non ça va être trop gros ça non ça va être trop gros il me faut le plus fin je vais prendre mon forêt le plus fin donc un forêt 2 je préfère mon trou et on verra tout à fait boulon écran de charnière PC tout à fait je suis d'accord avec ça en vrai là je fais des tests et au pire des cas je referai mes impressions 3D l'avantage c'est que les impressions 3D je peux en refaire et que ça ici c'est pas trop un souci j'ai quand même de la surface pour me rattraper si besoin est mettre la main en dessous est-ce une bonne idée ? non ça reste un forêt à métal un vrai foreur cabri ils vont embaucher pour la mission Armageddon mais genre genre toi t'as cette référence genre jpp quoi le frangin qui a la référence Armageddon Armageddon ah non c'est une dépendance d'est non c'est pas Armageddon que j'ai derrière salut Tilly Can hop pour bien le placer mon double face il va jamais tenir l'écran l'écran est lourd c'est un écran 4 tiers de l'époque attention il pèse son poids je chiale à chaque fois la fin oh c'est si triste allez la vache c'est mieux avec le bon forêt pourrais que je note sur ma liste de courses acheter des forêts à bois chez Action j'ai 10 placés non fixés ouais 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 mais rien que le placer c'est pour ça que je pense c'est le placer au gaffeur moi parce que c'est plus solide voilà ok c'est placé je sens la boulette t'arrives à grand bar mais non t'es dans le bon sens de perçage ouais 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 je suis dans le bon sens mais c'est juste que c'est un forêt à métal au lieu d'un forêt à bois du coup il vient pas attaquer le bois pareil ça fait plaisir de voir le cadre reprendre forme un petit peu là hop tu devrais aimer ce que l'université de Stanford a fait Beyond the Limit Marty Cana est-ce que c'est la DeLorean autonome qui fait du drift c'est un forêt a ou b j'aime beaucoup un cildin un forêt à bois bien sûr bien sûr vous êtes fort vous êtes très très fort monsieur est un bon GG ah mais je l'ai vu tout de suite mais je suis fan de la DeLorean mais quand j'ai vu ça j'étais un peu dégoûté en mode putain quand même ils ont ils ont niqué une DeLorean pour en faire un truc autonome qui fait du drift mais en vrai que le résultat est quand même fou bon par contre elle est hyper violente elle est vraiment violente dans les mouvements et tout et tu sens que elle est pas là pour blaguer bon là une fois de plus je positionne au mieux ok c'est plutôt bien positionné et je me dis que bon technique attention si je me mets en dessous tout en maintenant en pinçant en dessous une mèche à bois tétine de vache pardon pardon c'est le groupe panda du coup c'est un pour ceux qui arrivent on est sur une playstation 1 donc là on est en train de placer l'écran qu'on va mettre derrière une vitre sans teint dans un cadre en gros c'est ça en gros c'est ça et donc là on est en train de placer l'écran on est en train de faire le châssis du cadre qu'on a solidifié à l'aide de magnifiques tasseaux de bois d'être brocées le je vais le positionner au mieux mais j'essaie de faire un truc précis alors je sais que ça va bouger de ouf et au pire des cas une fois de plus ce ne sera pas bien grave parce que les bords de l'écran je vais les faire en noir et ça posera pas de soucis je pense tu parles du drifteur français oui il y a un drifteur français aussi j'avais vu une vidéo qui a été balancé sur le discorde qui avait fait une DeLorean aussi mais non non là on parlait du MIT qui avait fait une autonome je vais essayer de mettre ma première vis on va voir ça va pas trop bouger bon ça va ah très bien et bien alors les enfants sont rentrés de vacances les enfants sont rentrés de vacances et sont de retour sur Twitch bah c'est mignon ça allez en retournant au centre aéré là il faudrait de faire chez les gens qui travaillent alors j'ai du mal à être focus pas de soucis pas de soucis alors là ça va pas être évident parce que j'ai pas envie de de trop forcer sur l'écran ok c'est bon c'est passé il faudrait pas que ça dépasse de trop donc je vais être obligé de serrer un petit peu comme un bourrin ok première vis de mise et on va essayer de se caler sur L comme ça ça peut être pas trop mal on va essayer sachant que ce cadre blanc je pense que je peux le refaire moi-même genre tu fais un véhicule qui drift tout seul mais sans que toi tu drives genre tu vires toute la partie fin du truc c'est ça en gros c'est ça en gros c'est ça la voiture à drift toute seule il y a quand même un mec qui est là avec la possibilité d'appuyer sur un gros bouton rouge pour tout arrêter et c'est assez impressionnant à voir je vous invite à regarder la vidéo sur youtube bon une fois de plus du coup c'est bien ce que je pensais mais ça va pas être cadré mais c'est pas bien grave tant pis tant pis tant pis ah mais non c'est juste que ça ah mais ça il y a du jeu en plus ah mais s'il y a du jeu c'est parfait on pourra le réajuster un petit peu comme on veut on a une petite marge d'erreur on a une petite marge d'erreur tout va bien il y a que en bas où on a pas trop de marge d'erreur et du coup bah après rien ne m'empêche de découper un tout petit peu ah mais ça va en fait faut que je fasse au mieux mais j'ai toujours possibilité de me rattraper tout va bien allez hop on y retourne l'important c'est de le mettre relativement droit putain j'arrive pas trop impeccable je remets ma vis ok j'essaie d'appuyer le plus sur le support et pas sur l'écran forcément et là je vis relativement fort ça vienne bien le plaquer fais voir ça dit quoi mais c'est parfait ça c'est parfait pour l'instant ça tient je vais faire les deux autres du bas je suis désolé vous voyez pas grand chose parce que je fais tout par en dessous mais j'ai pas trop d'autres moyens de faire autrement je vous dis du côté intéressant j'aime le projet j'aime le projet de machine learning il y a beaucoup moins de contraintes sur route oui non c'est sûr là son but à lui c'est d'éviter des plots en plastique au sol tout en faisant un maximum de travers c'est fatiguant de percer là comme ça surtout quand t'es pas la bonne position t'es un peu en dessous là c'est vrai c'est que du coup l'écran servira aussi pour rigidifier un petit peu tout ça ah putain lâche ok on va faire autrement tac et après je le retourne je le retourne pour le pour le vissage final parce que là c'est trop dur je passe au travers j'aime pas je peux te dire mec t'as percé c'est bien vrai ça c'est bien vrai comme si t'es des vis à la con avec un avec un pas de vis c'est vraiment à la con il n'a pas du tout il n'a pas du tout ce pas de vis c'est qu'il est hyper large en fait je vais essayer autrement avec un pas de vis différent heureusement j'ai des embouts qui pourrait potentiellement le faire bien à toi chris robbins merci pour ton follow merci pour les follow des nouvelles personnes qui rejoignent le stream bienvenue à vous ça en vrai ça lise bien et bien bonjour bien bonjour bien bonjour bienvenue à toi bienvenue à toi racam air également bonjour ouais on va pas trop forcer non plus faut pas déconner mais du coup hé ça y est là ça prend forme là on parle là on parle c'est bon ça donc ça c'est pour brancher la carte fille il va falloir que je cale quelque part d'ailleurs là c'est fixé mais après la facilité ça va être de pouvoir ça va être de pouvoir défaire ici donc les vis qui sont là pour enlever l'écran et accéder à l'extérieur donc ça c'est plutôt cool donc après pour ceux qui se demandent alors attendez on va essayer de faire un petit truc pour la fin de la fin j'en veux un cabri DIY le temps que ça me prend à faire j'aimerais j'aimerais vous proposer même ne serait-ce qu'un tuto simplifié et tout mais c'est pas possible à mon niveau les frères Poulain pourraient pourraient très clairement faire un truc comme ça c'est sûr et certain alors je vais découper les bords de ma vous voyez de mon verre enfin de mon verre de mon plexi d'ailleurs si je veux je peux le remplacer en verre ce truc là j'ai un du coup j'ai un cadre qui a pris l'eau de chez Action et qui ont la même gueule que ça et je me dis que ça se trouve en verre je verrai à la toute fin parce que du coup j'ai encore assez de films pour pouvoir le remplacer et en plus de ça ouais je peux je peux me permettre ce genre de choses alors attendez faut que je le découpe je vais en découper sur un nul deuxième fois bon d'accord j'arrête c'est forcément simple est-ce qu'on peut arriver d'avoir un crossover un jour peut-être ils me connaissent ils me connaissent après enfin le truc c'est que eux ils ont un style légendaire dans tout ce qu'ils font donc je suis pas sûr d'avoir un intérêt de faire un intérêt moi j'adorerais en vrai de vrai j'adorerais il faudrait trouver l'utilité du crossover mais ils me connaissent ils me connaissent ils paraîtraient qu'ils passent qu'ils sont déjà passés sur mes streams en fufu caché bien sûr en recevant les frères poule j'adorerais t'es bien meilleur en bras durs ah la luminosité de l'écran ressort bien ça sort plutôt pas mal bon faudra pas faire ça en plein jour on va pas se mentir faudra pas faire ça en plein jour parce que là même si on a changé le rétro éclairage par un écran par une bande LED qu'envoie du foin malheureusement ça ça fait pas tout malheureusement ça ne fait pas tout et du coup c'est le biquette comment ça va est-ce que j'ai le droit de poser une question par rapport à galère que j'ai sur une ps4 écoute vas-y tu peux y aller on va dire tu peux y aller en plus t'as demandé mais sinon une fois de plus si t'as une galère et que t'as besoin d'aide le discord saura vraiment t'aider on a des gens qui s'y connaissent vraiment bien en console sur discord on est plus de 2000 je tiens le rappeler sur le discord donc il est vraiment fait pour fin avec il pensait non et c'est pas spécialement un maker ouais mais il pensait il a plus il a plus été client dans la vidéo d'ailleurs le résultat est fou le résultat est fou quoi qu'ils l'ont fait taper un peu je crois je sais plus et puis s'ils l'ont fait du même sein derrière un miroir sans teint l'idée me plaît mais y a-t-il un intérêt particulier ah bah c'est juste joli et tu pourras jouer juste un objet de déco quoi j'aime récup l'écran portable de ps1 quel plaisir ah ouais il est et donc voilà donc là on a découpé et franchement c'est pas mal et je suis pas dégueu franchement des fois je me surprends sur certains trucs bon lui du coup il est pratique pour la découpe c'est cool alors tu vois pas de bulle propre et oui c'est quand même cool bon alors tu viens pas hop donc c'est d'abord excusez moi je réfléchis en même temps d'abord ça bonjour à vous tous et à l'homme au projet fou ça devient MTMaker comment tu vas comme ceci et en gros ça par dessus ça je sais pas encore par dessus ou par en dessous je sais pas encore ouh va peut-être falloir que j'en prenne un plus fin que ça on va voir si ça passe ça passe donc miroir coucou ça va miroir il y a le Paris Nice devant chez moi ça va être bruyant aujourd'hui le Paris Nice c'est quoi le Paris Nice j'ai toujours un écran noir où il y a marqué PS4 cannot start j'ai complètement réinstallé ma play à partir du tuto du site officiel toujours tu as essayé de réinstaller l'OS alors là les trucs que je te proposerais c'est de réinstaller l'OS à partir d'une clé USB et de réinstaller l'OS sur un disque dur différent ça c'est les deux trucs que je te proposerais de faire mais c'est tout c'est tout ce que j'ai à te proposer malheureusement si 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 il y a un bail course de vélo bon courage pas comme le Tour de France mais entre Paris et Nice d'accord c'est pas brillant et très bon le Paris Brès c'est très bon qui est le plus beau et n'hésitez pas bien sûr Binagris si vous aimez l'électronique allez le rejoindre sur sa chaîne c'est très très cool ce qu'il fait n'hésitez pas et c'est pas dégueu et franchement là je suis chaque année il bloque tout je suis ouais 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 là je commence à croire en le projet sachant que ah oui sachant que le fond du cadre sera peint en noir donc on aura encore plus l'effet miroir ici ce sera peint aussi les contours ici en noir enfin peint ou au marqueur il va falloir que je trouve une solution avec ça aussi donc je pense que rien qu'en enlevant ça parce qu'en fait du coup donc soit je vais voir comment ça se passe quand je vais vouloir refermer mais soit les supports de l'écran qui sont dessus là je vais les réduire de taille un petit peu parce que là en fait l'écran regardez il est il est trop haut et il frotte un petit peu donc si je le redescends un tout petit peu l'avantage c'est que c'est l'impression 3D donc je peux en refaire autant que je veux et je le descends un petit peu comme ça ça évitera d'avoir cet effet gondolé mais sinon franchement on est bien de haut on est hyper bien et ça du coup ça viendra tel comme ceci donc ça ici donc là si demain j'ai envie de changer de jeu hop donc là il y aura une petite charnière je me démerde à faire un truc pour faire une charnière soit une charnière soit je fous des aimants néodyme là deux aimants néodyme il faudra que je creuse le bois pour pas que ça se sente et je viens les mettre ici ça pourrait être pas mal les aimants ça pourrait être pas mal à méditer c'est pas mal du tout franchement je vais pas vous mentir je suis content via l'USB installer la mise à jour également toujours rien bah essayez avec un autre disque dur et ça te met normalement un code d'erreur RACAM R je viens Vinted au Pays de Bas depuis qu'elle a passé l'heure portière je n'ai plus de nouvelles ah bah bon courage j'espère qu'il n'aura pas de soucis j'espère qu'il n'aura pas de soucis je suis trop content vraiment là je suis refait de ouf je pensais pas avancer autant aujourd'hui et à la fin vraiment ça va faire un vrai miroir c'est plus discret que les charnières ouais bah après la charnière elle sera à l'intérieur le problème c'est que la charnière je pense pas qu'elle va me permettre de positionner ma schlagri franchement à la fin ça fait un vrai miroir donc vous voyez on voit encore en dessous tu vois un peu le reflet des bords de l'écran mais sinon c'est ouf d'une scinting 22 dans un meuble tiroir d'alex d'alex ikia mais non c'est beau gosse je pense que les aimances vont être bien bien joué pour le miroir merci Rakam n'hésite pas Rakam du coup vraiment à poster sur le discord tu pourras recevoir de l'aide non négligeable je pense pour ton soucis je suis vraiment trop content je m'attendais vraiment pas à ce résultat là c'est la première fois que j'ai l'impression d'autant avancer sur ce projet là c'est vraiment la première fois parce que la partie électronique on l'a un petit peu on l'a fait vraiment rapidement on l'a vraiment fait rapidement la partie électronique et là d'arriver à ce niveau là c'est pas dégueu l'écran est en place donc là ce qui va me rester à faire je vous raconte un petit peu ce qu'il me reste à faire c'est que je pense que déjà je vais refaire les supports au niveau de l'écran ok au niveau de l'écran de celui-ci pour qu'il soit un peu plus bas je vais essayer de regarder je pense que je vais virer un bon millimètre je pense que je vais virer un bon millimètre pour les redescendre ensuite il faut que je fasse un support pour le lecteur CD mais il faut que je fasse un truc intelligent dans le sens où il me semble que le lecteur CD si je le mets en bas tu vois je pensais qu'il allait frotter mais pas du tout il frotte pas donc il va falloir que je trouve un moyen de ah oui il faut que je le surélève un tout petit peu ouais mais j'ai de la marge de ouf j'ai de la marge de ouf ok il va falloir je vais me faire une liste je vais me faire une liste tout de suite parce que sinon je vais oublier de le faire et pour mardi prochain ça va être chiant alors je vais mettre là ici réduire support écran tac créer support lecteur manette sans fil sans fil je vais marquer bâton de col noir aussi col noir et on sera pas mal déjà aimant pas bête ouais je vais mettre aimant aimant j'en ai en plus des aimants néodyme aimant j'ai je sais pas où j'ai foutu là je crois aimant néodyme mais ils sont un peu gros ne sera pas changeable du coup bah si en fait justement c'est ce que je disais c'est que le cd sera farine le cd sera changeable parce que quand bah quand j'aurai envie de le changer donc ça ce sera sur aimant néodyme donc hop je l'enlève je tire j'enlève mon cd je le remets je referme via le coulissant et puis voilà on est bon donc si justement le but étant d'avoir je voulais pas que le jeu soit obligatoirement figé dedans même si honnêtement il y aura que driver 1 parce qu'il y a pas vraiment d'autres jeux intéressants sur la ps1 mais voilà quoi et bah on est pas mal je suis trop content on a grave avancé on a grave avancé aujourd'hui sur ce petit clic vraiment on a vraiment trop avancé pizza pasta box bien sûr bien sûr ok la fin aïsie il faut que je coupe un tasseau ici tasseau bas pour en fixer aussi un ici pour solidifier un petit peu la chose tasseau bas voilà impeccable et bah on est bon et bah vous savez quoi on s'arrête là pour le cadre et on va attaquer d'autres choses on va attaquer d'autres choses aujourd'hui notamment le pc qu'on va essayer de mettre en route notamment le raspberry pi 3 b qu'on va essayer de mettre en route aussi et puis voilà tout simplement ok donc toi qui es sur youtube et qui a regardé cette VOD on s'arrête là et puis on se reverra bientôt pour les prochaines aventures de ça et je pense que les prochaines aventures elles vont avancer fort 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 je pense très fortement que ça va ça va pas mal le faire je pense ça va pas mal le faire vraiment et je pense que quand j'enlèverai quand j'enlèverai le cadre là je vais en profiter pour mettre un coup de quand je vais enlever l'écran je vais en profiter pour mettre un coup de bombe de peinture dans le fond noir pour une fois de plus éviter d'avoir se dégrader comme ça plus c'est sombre à l'intérieur et mieux ce sera et donc il va falloir que je modélise j'ai envie de modéliser un support donc pour fixer le CD mais en plus de le fixer il faudrait que je fasse un contour tout autour pour essayer d'avoir un truc le plus propre possible pour pouvoir cacher un petit peu la misère qu'il y a tout autour qui se verrait potentiellement avec la lumière parce que j'aimerais mettre un bandeau LED pour qu'on voit quand même le CD tourner parce que là si j'en mets un si je mets un CD de PS1 par exemple je ne suis pas sûr qu'on le voit bien alors en plus de ça les CD de PS1 ont la fâcheuse tendance à être tout noir tu vois si je mets ça et qu'il n'y a pas de lumière on verra à peine le driver 1 le CD tourné oh le lapsus sur le fait que je vais avoir que driver 1 qui est le plus bg bien sûr tu vois un truc comme ça plutôt centré bref là en gros il faut que je fasse un support vraiment complet donc ça je vais le garder près de mon bureau comme ça ça me permettra d'y penser il faut que je réfléchisse à un truc d'y penser tel le youtubeur de l'internet hop là c'est pas mal et je suis content sur youtube on s'arrête là je vais marquer peindre le fond parce que si je le ferai pas en live peindre le fond peindre le fond on va bien que je protège tout autour d'ailleurs parce que sinon si je revois si je repeins du noir sur du noir est-ce vraiment grave je ne pense pas mais bref ok et ben toi qui est sur youtube nous on s'arrête là et on continuera ça ensemble prochainement hop j'aimerais bien que tu te refermes toi descends pas trop voilà oh ben même sans le bord blanc en vrai ça fait vraiment un miroir full frame c'est pas dégueu non plus ça se trouve ça il y a des chances que si je vois que le rendu est pas si mal quand tout est en fond noir et qu'on voit vraiment rien au travers je pense que peut-être qu'on le fera en full frame comme ça après je sais pas si par en dessous ça le ferait bien attendez j'ai envie de faire le test de l'inverse c'est à dire ça en premier je suis pas sûr que le résultat soit convaincant il est tellement gondolé hop bon l'avantage du plexi c'est que pour l'enlever c'est quand même plus simple ouais non ça va faire un peu bizarre ça fait un peu bizarre pas terrible ça me plaît pas bon c'est pas grave je le laisse comme ça pour l'instant mais voilà ok sur youtube à bientôt à bientôt C'est parti.